Après la libération de la zone de Ninive, nos villages chrétiens surtout, nous avons avant tout l'assurance de la possibilité de pouvoir retourner et continuer de donner le témoignage pour le Christ, si notre terrain propre. Et après, ça sera certainement l'aide des gens de bienfaisance, notamment quelques notes, pour la reconstruction de nos villages. Notre premier besoin, une fois que nos villages de la plaine de Ninive sont déjà libérés, c'est de nous assurer vraiment la possibilité de pouvoir rentrer chez nous et de demeurer là-bas en sécurité et en paix. Et la deuxième fois, ça sera l'aide et le secours des communautés de bienfaisance, entre autres, l'aide de l'église en détresse, avec d'autres bien sûr. Comme on entendait impatiemment la libération de nos villages, de la zone de la plaine de Ninive, et maintenant que nos villages sont déjà libérés, notre premier besoin, c'est de nous assurer la sécurité, de pouvoir rentrer chez nous, de continuer de vivre dans nos villages pour continuer de donner le témoignage de la christianité sur nos territoires propres. Et c'est après que nous avons besoin de l'aide, de la reconstruction de nos villages, de nos murs et églises. Et certainement, en comptant sur l'aide de beaucoup de bienfaisance, et notamment l'aide de l'église en détresse. En effet, et à vrai dire, depuis notre exote, je peux dire, notre déplacement, la communauté de l'aide de l'église en France, en détresse, était toujours présente chez nous. Elle nous a aidés sur beaucoup de domaines. Elle nous a fait des écoles, elle nous a fait même construire une église à Dourouk, et d'autres, beaucoup de choses, certainement. Et avec l'aide aussi d'autres communautés de bienfaisance, notamment en France, l'Evredorient, la Fraternité en Irak, les SOS, et même le peuple français, qui était toujours présent. Parce que nous, vraiment, il y a beaucoup de communautés, de peuples, même en Pologne, en Italie et ailleurs, qui nous ont aidés vraiment. Et c'est pourquoi notre appel est que ces gens-là continuent vraiment leur solidarité avec nous, certainement, étant donné qu'ils sont chrétiens leur prière, mais aussi, tant qu'ils puissent nous faire des aides matérielles, aussi bien que morales, pour que nous, les chrétiens de la plaine de Ninive, nous continuions vraiment de donner ce témoignage de la chrétienté en Irak. Notre exote a commencé, surtout de Caracoche, le 6 août, la fête de la Transfiguration. Et nous comptons bien, c'est la volonté et la grâce de bon Dieu, que notre libération soit complète avant Noël, pour que vraiment nos gens aient cette joie, cette joie de célébrer la naissance de Jésus, et en étant donné cette possibilité de pouvoir même, peut-être, aller à Caracoche, surtout, pour aussi célébrer là-bas le Noël, avec au moins une partie de nos diocésiens. Et ça sera vraiment une joie pour tout le monde, surtout pour les âmes de nos petits-enfants, qui fêtent le Noël, comme d'ailleurs partout, c'est la fête des petits-enfants aussi, des grands, chez nous. Alors, si on peut vraiment avoir cette occasion, et ça sera pour nous une grande grâce de bon Dieu, qui nous a toujours aimés, et qui était toujours présent, et à notre côté, nous, les pauvres innocents, que nous n'avons fait du mal contre personne. Grâce à Dieu, il y a déjà plus qu'à moi que la libération de nos villages ont commencé, et c'était rapide, la libération de nos villages chrétiens, de la plaine de Ninive, bien que la ville de Moussoul encore n'est pas libérée, et il y a pas mal aussi de villages du sud de Moussoul, des musulmans, surtout des sénites, qui ne sont pas encore libérés. Lorsque nous avons entendu la nouvelle, c'était vraiment une grande joie pour tout le monde. Et même, on a commencé à faire une prière, et à la fin de la prière, les gens n'ont pas pu soutenir, se dominer, ils ont commencé à chanter, et à danser aussi, pour montrer leur joie. Bien sûr, pour nous, c'était des gens imprimés une émotion. Et c'était ça, notre espoir toujours, parce qu'on avait toujours cet espoir qu'une fois, notre exode sera terminé. Mais ce qui nous a vraiment fait un peu de la peine, nous a choqués, alors que tout le monde était presque disposé, une fois, les villages seraient libérés, qu'ils allaient tout de suite rentrer là-bas, et même demeurer entre les pierres, s'ils ne trouvaient que la ruine. Mais une fois entrés dans nos villages, surtout les villages chrétiens, on a vu que presque 75% de nos demeures étaient mis, étaient brûlés par le feu. Et cela nous a vraiment choqués, nous a scandalisés, nous a amenés à poser beaucoup de questions. Pourquoi ces gens-là, avec qui nous avons beaucoup de relations, de bon relations autrefois, pourquoi, à la fin de leur sortie de nos villages, ils ont mis de fait dans nos villages. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, par cette action-là ? Et pourquoi seulement nos villages chrétiens, de la plaine de Nénif, de la zone de l'est-ouest de Monsoul, est-ce que c'est vraiment un message pour nous dire, gare à vous, d'en entrer chez vous, on va vous brûler. C'est seulement la rancine qu'ils portaient, et la haine qu'ils portaient dans leur cœur, alors que nous, vraiment, nous les aimions, et nous avons fait beaucoup de bien envers eux avant aussi. Pourquoi ? Alors, c'est pourquoi maintenant, il y a un grand chagrin sur nous, et il y a beaucoup de nos gens qui hésitent vraiment de rentrer si facilement. Et c'est pourquoi il compte toujours d'avoir une assurance, une certaine garantie par le gouvernement. C'est difficile à dire parce que, comme nous avons perdu la confiance dans notre gouvernement, surtout que c'était l'armée irakienne qui nous a trahis, bien que maintenant c'est l'armée irakienne qui a pris nos villages, c'est un premier déjà, un premier pas, mais vraiment, nous craignons encore. Nous craignons encore pourquoi ? Parce que nous savons que le ISIS militaire, c'est fini. D'ici quelques mois, c'est totalement chassé, disons, de notre zone. Mais la question, c'est que l'idéologie des musulmans fanatiques, ça reste toujours encore. Et ce qui montre que ce que je dis, ce n'est pas une simple parole, c'est que, alors que le gouvernement, disons, s'occupait, l'armée s'occupait de libérer la zone de notre, de la plaine de Nîmes et Moussoul, voilà, les parlementaires en Bagdad prennent une décision, un décret pour défendre, de vendre l'alcool, de l'achat de l'alcool, de boire de l'alcool. Vous allez me dire, pourquoi pensez, parlez-vous de ça, qu'est-ce que ça fait du mal pour vous ? Je vous dis, la question, c'est seulement pour montrer qu'une ville a imposé la loi musulmane. Et le fait même, c'est ce métier de vendre l'alcool, il y avait beaucoup de chrétiens, sur quoi ils comptaient leur vie, pour assiduer leur vie. Et ce n'est pas seulement la question du travail, mais ça a montré qu'il y a de la rancine. Et tout de suite, à peine deux jours après, il y a un certain fanatique musulman, non pas à Moussoul, là-bas ailleurs aussi, à Bastra, qui a assassiné, qui a tué un de nos chrétiens de notre village, Karakoche, parce qu'il vendait de l'alcool. Alors, c'est ça la question, parce que tant qu'il y a l'idéologie fanatique qui domine encore en Irak, de toute sorte, qu'il soit la question de vendre de l'alcool ou bien d'autres choses, ça veut dire, il y a toujours ce danger-là. C'est pourquoi, vraiment, nous nous craignons, nous avons peur de continuer avec ces gens-là, si on n'a pas une assurance que cette idéologie sera aussi bien tout changée. Merci. Next question. En fait, après la libération de nos villages chrétiens, j'étais vraiment passionné et attiré d'aller les visiter le plus vite possible. Mais j'ai retardé ma visite presque dix jours après. Pourquoi ? D'abord, parce que j'avais dans la tête cette difficulté que nous avons trouvée devant nous, la difficulté qui vont garder nos villages. C'était prévu que nous avions préparé une certaine armée de plusieurs milliers de personnes, entre autres, 250 000 armées de nos villages qui sont payées, qui étaient gardes des églises autrefois, qui étaient payées par un certain chrétien qui s'appelait Serkis. après, ils étaient payées par le gouvernement de Kürt pour assurer leur vie. Et il y a quelques centaines d'autres qui sont préparées aussi, mais qui sont payées par le gouvernement central. Alors, on était un peu étonné de voir qu'il y a une certaine attente entre le gouvernement central et le gouvernement à Kürt qui disent ou bien qui montrent pour nous qu'une fois les villages libérés, ils seront gardés. Ceux qui sont libérés par l'armée irakienne, proprement dite, seront gardés pour les gens qui sont payés par le gouvernement central. Ceux qui sont libérés par les Kürt, c'est seulement ces gens-là qui peuvent aller garder ces villages-là. Pour nous, c'était vraiment une chose qui nous choque parce que 2500 personnes qui sont préparées pour ça maintenant ne peuvent pas aller garder nos villages, surtout nos villages qui sont libérés par le gouvernement central, autrement dit, Karekoj, Barthala, Karamlès, les villages qui sont à l'ouest, est de Mossoul. Alors, j'avais essayé pour convaincre l'armée irakienne d'accepter cette affaire-là, mais je n'ai pas réussi et c'est pourquoi j'étais vraiment aussi désolé. C'est après, alors que j'ai choisi le jour, le dimanche, c'était un dimanche, le premier dimanche d'un autre année liturgique, c'est la dédicace de l'église. Et alors, exprès, j'ai voulu choisir ce jour-là pour aller visiter nos églises, notamment l'église et de l'église de l'église de la Vierge Marie, qui était alors libérée, bien sûr, par le gouvernement oriental, et de faire une prière d'abord pour la purifier d'une certaine façon avec de l'eau bénite que j'avais prise exprès de l'eau de l'eau, après, j'ai aussi mis un peu de l'encens. J'ai même célébré une messe pour donner un témoignage et un message pour les chrétiens et pour tout le monde que voilà, nous sommes rentrés ici pour continuer vraiment de prier et que nous voulons être tous ensemble et travailler tous ensemble d'avoir l'invite de pouvoir continuer de donner le témoignage pour l'église. Ce n'était pas seulement la première fois que j'ai dit la messe, je l'ai répétée pour une deuxième messe et j'ai choisi la deuxième et le 2 novembre qui est le jour des morts selon la liturgie disons latine. Alors aussi pour dire une messe dans la même église c'était pour dire à mes parents qui sont là à nos chrétiens à nos ancêtres nous voulons ici pour prier pour votre âme et pour vous donner un témoignage que nous sommes vraiment fidèles pour rentrer et continuer de donner ce message-là. Et je l'ai encore fait pour la troisième fois c'était le dimanche d'après selon notre liturgie c'est le renouvellement de l'église autrement dit c'est pour renouveler encore notre foi et notre volonté que nous sommes toujours prêts pour venir continuer de vivre ici malgré toute difficulté. Et pourquoi cet attachement ? Parce que vraiment pour nous notre zone notre territoire c'est un héritage que nous avons pris de nos ancêtres qui étaient chrétiens ici depuis déjà les premières heures de la chrétienté nos ancêtres qui ont subi beaucoup de difficultés de persécutions qu'ils ont versé de sang qu'ils ont versé de souver pour protéger pour garder pour continuer pour persévérer dans ces territoires et voilà que maintenant cet héritage ce patrimoine est entre nos mains nous ne voulons pas vraiment les quitter nous voulons être fidèles à nos parents et continuer de donner ce message pour tout le monde. Pour bien préciser avant la libération de nos zones parce que nous savions très bien que la zone sera libérée nous avons pensé déjà de former une certaine mélisse on peut dire mélisse ce n'est pas une mélisse vraiment qui sont préparées pour aller faire la guerre nous les chrétiens nous sommes déjà pacifiques nous ne voulons pas faire de guerre contre personne mais parce que nous devions garder entre mains notre zone alors on avait préparé 2500 qui étaient déjà anciens préparés depuis déjà 2004 comme gardien des églises avec des centaines autrement dit on peut dire qu'on a presque 3000 3000 quelque chose qui sont prêts pour ça l'unité ce sera de prendre la garde de nos villages une fois qu'ils soient libérés et cela va nous donner la possibilité de rentrer vite mais comme maintenant cette chose n'est pas encore mise en acte et que nous sommes sûrs que notre rentrée ne sera pas tout de suite et ça prendra encore du temps d'abord l'assurance puis après la reconstruction tout ça donne encore un certain moment que nos gens resteront encore disons en exil en immigration là où sont-ils là-bas ces gens-là continuent d'avoir un certain besoin encore plaisir d'entrer de mer dans des maisons qui sont payées payées et louées sur leur compte ils n'ont plus d'argent pour ça donc nous aurons une aide vraiment pour nous aider pour pouvoir aider ces gens-là de continuer de payer leurs loyers d'autres maisons sont louées déjà par l'église et dans lesquelles il y a pas mal de familles qui sont logées là-bas ces gens-là donc ils ont besoin que ces maisons soient renouvelées encore les loyers d'autres qui habitent encore dans la caravane dans les caravanes aussi il y a beaucoup de nécessité autres l'aliment pour tout le monde il y a aussi encore beaucoup de choses à les aider les médicaments la question des opérations il y a les écoles que nous avons formées et construites là-bas ces gens-là les élèves tous ne sont pas tout à fait proches des écoles ils ont besoin de beaucoup de choses pour aller à l'école le transport aussi donc ça veut dire que notre demande nous supplions qui soit l'aide de l'église en détresse ou n'importe quelle communauté de bienfaisance qui soit en France l'Orient qui soit vraiment le conseil obscopal la conférence obscopale de la France la conférence obscopale de l'Italie le Saint-Pier Saint-Siège et n'importe quelle communauté de bienfaisance qui continue leur soutien pour nous pour que nous puissions vraiment résister continuer jusqu'à ce que nous puissions rentrer sains et sauf chez nous et comme ça nous pouvons après compter c'est la grâce de mon Dieu et c'est notre travail nous-mêmes et énergie pour pouvoir vraiment demeurer et continuer de vivre là-bas et rester notre vie Depuis l'arrivée d'Isis et l'attaque de Moussoul la ville même c'était le 9 juin 10 juin 2014 et plaisir famille chrétienne aussi bien d'ailleurs que musulman avait quitté la zone la ville de Moussoul quelques-unes d'entre eux pendant une semaine deux semaines les premières semaines parce qu'ils ont montré une certain sympathie entre les chrétiens en leur disant nous n'avons rien contre vous vous pouvez rester avec nous venir rentrer ils étaient rentrés mais une fois que l'Isis avait déclaré ses conditions pour vivre avec eux c'était notamment leur appel à devenir musulman ou bien donc payer les 10 juin l'impôt dit c'est un homme musulman sunnite et pour nous c'est une chose impossible de le faire ou bien de quitter alors les gens chrétiens ont presque tous été forcés de quitter la ville peut-être il y aurait il y aurait quelques personnes par mégard ou par n'importe quoi ont pu rester là-bas on n'a pas beaucoup de nouvelles de ces gens-là depuis lors il n'y a pas officiellement de chrétiens qui sont restés en Moussoul c'est pourquoi nos églises sont toutes fermées et il n'y a ni prêtres ni prières ni messes dans toute la ville de Moussoul maintenant alors qu'on espère que la ville de Moussoul sera aussi libérée vous allez peut-être me dire est-ce que les chrétiens de Moussoul vont rentrer vraiment à Moussoul je peux vous dire pour le moment je ne pense pas qu'il y ait parmi les habitants de la ville de Moussoul des gens qui seront disposés de rentrer tout de suite à la ville de Moussoul ils ont vraiment perdu toute confiance même avec les voisins qui étaient là-bas comme ils étaient déjà pillés qu'ils étaient chassés par force que leurs maisons sont volées pillées par les voisins ils n'auront pas ce courage-là ces gens-là s'ils préfèrent rester en Irak je crois qu'ils vont chercher une place à gire comme Caracoche par exemple ou d'autres villages chrétiens dans lesquels ils pourront résider à un moment peut-être ils vont aller à Moussoul pour des travaux spéciales et d'ici quelques années s'ils trouvent que la situation est changée qu'il y aurait une possibilité de rentrer chez eux je crois après ils auront le courage d'aller rentrer chez eux mais pour le moment je ne pense pas qu'il y ait une famille chrétienne de Moussoul de la ville de Moussoul